Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Best of the Lift pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mehdi Sahari, double champion du monde en développé couché, en catégorie moins de 83 kg, détenant actuellement le record du monde sur ce mouvement. On va aborder aujourd'hui ensemble le changement de règles sur son mouvement de prédilection. Donc, il est plutôt adepte du pontage. Comment il a réussi à s'adapter à ce changement, à cette situation ? Je vous laisse tout simplement avec Mehdi. Aujourd'hui, exceptionnellement, vous ne me retrouverez qu'au début et à la fin de la vidéo, puisque j'ai fait le fail d'oublier d'enregistrer la vidéo sur moi-même. Donc, vous vous retrouvez seulement la tête de Mehdi. Et si vous ne voulez pas nous voir parler, vous pouvez retrouver également cet épisode, ce podcast sur Deezer et Spotify. Donc, dès maintenant. Je vous souhaite de passer une bonne écoute, un bon visionnage. Et on se dit à très vite. Je vous laisse avec Mehdi. Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Best of the list. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de développé couché. Et qui de mieux pour parler de développé couché que Mehdi Sahari ? Comment ça va Mehdi ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien. Merci à toi de m'accueillir en tout cas. Eh bien, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Développé couché, Mehdi Sahari, je pense que ça fusionne bien ensemble. T'es d'accord ? Je pense qu'on peut le dire. On peut dire ça. Jusqu'à présent en tout cas, ça se passe plutôt bien. OK. Eh bien, on va justement revenir un petit peu d'abord pour les personnes qui ne connaissent pas trop. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour qu'on te connaisse un peu plus ? Bah, du coup, je suis athlète et coach en force athlétique. En tant qu'athlète, je suis un peu plus spécialisé du coup en développé couché parce que c'est forcément mon point fort. Mais du coup, de base, je fais aussi les trois mouvements et du coup, je suis athlète et coach en force. OK. Et donc, c'est ton activité quotidienne donc ? C'est ça, c'est mon travail à temps plein, uniquement du coaching. Du coup, coaching en ligne principalement. Tu fais aussi des coachings en présentiel un petit peu ? Non, plus actuellement. Uniquement du coaching en ligne, du coup, avec OBT, avec Alexis, Ludivine et moi-même, du coup, maintenant. OK, très bien, ça marche. Donc là, on est le lendemain des championnats de France de développé couché et on peut y revenir un peu plus tard. Ton parcours est assez fou parce que tu as débuté la force il n'y a pas si longtemps, il me semble. Rappelle-nous ton parcours. Quand est-ce que tu as débuté la force ? Alors, la force, vraiment, je l'ai commencé, je dirais, 2017 quand même, durant mon parcours du coup en STAPS à la PAC. Donc, comme on est obligé de parcourir donc surtout force athlétique, halterophilie et tous ces sports, du coup, je me suis mis dedans à cette période. Mais avant, du coup, je faisais quand même de la musculation depuis mes 16 ans. Donc, chez moi, puis après en salle, donc de 16 à 18 ans chez moi. Et après, de 18 à 20 ans, musculation classique. Mais je faisais déjà, du coup, tout ce qui est squat, tout l'éther, développé couché. Et après, vraiment, je dirais, mes 20 ans, là, j'ai commencé la force vraiment, entraînement en force, etc. Plus spécifique à ce moment-là ? C'est ça, vraiment uniquement spécifique force avec les trois mouvements. Et j'étais très nul de développé couché, d'ailleurs. Ah oui, c'était pas ton point fort ? Ah, pas du tout. Et d'ailleurs, actuellement encore, en fait, mes pecs, c'est pas du tout mon point fort. Je dirais même que c'est mon point faible. Et j'ai commencé, on va dire, que j'étais, je sais pas, à 80 kilos au développé couché, quoi. OK. Après, tu faisais déjà de la musculation. Donc, 80 kilos, c'est ce qui est quand même une barre correcte si on débutait la musculation, on va dire. Mais du coup, ouais, ça marche. On va dire que j'ai pas commencé à 120 kilos, comme certains pourraient le croire. J'ai vraiment débuté tout en bas, comme tout le monde, en fait. Quand tu débutes un sport, c'est normal. Et ouais, du coup, quand j'étais en STAPS, jusqu'à, donc, la troisième année, je crois que j'avais genre 100 kilos, 100, 115 kilos au max. Donc, voilà, j'ai commencé là. Et après, bah, en fait, ça a explosé assez rapidement. Quand j'ai commencé, du coup, à m'intéresser plus spécifiquement à développer couché, aux techniques de pontage, quand on m'a appris, du coup, à ponter. Et que j'avais vraiment beaucoup de facilité là-dedans. C'est là où, je crois, en un an, je suis passé peut-être de 115 à 150, en moins de 66. Et après, bah, ça a vraiment débloqué très rapidement 150, 170, du coup, en 2019. Où tu fais une médaille au championnat du monde junior. C'est ça, au Japon, ma première compétition internationale. Avant même de faire les premiers championnats de France en développé couché. C'est incroyable, ça. Bah, ouais, parce que du coup, au niveau du planning, etc., c'est championnat du monde, championnat de France, et après, championnat de France, d'ailleurs, que j'avais fait en hors-match. Parce que c'était deux semaines après les championnats du monde. Championnat du monde, j'avais fait un gros cut pour aller en moins de 66. Et je ne me sentais pas de refaire un cut une semaine après pour les championnats de France, du coup. Du coup, j'avais fait les France en hors-match et championnat d'Europe. Ah oui. Ouais, en gros, tu étais en moins de 74, mais hors-match, du coup. C'est ça, ouais. Ok, ça marche. Et donc, un gros bond d'un seul coup, notamment à des capacités de souplesse, peut-être ? Je ne sais pas. C'est ça. En fait, j'ai fait des arts martiaux de mes 5 à 18 ans, à peu près. Donc, taekwondo, pour ceux qui connaissent. Et même si ce n'est pas vraiment de rapport avec la mobilité thoracique spécifiquement, en fait, on travaille la mobilité. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je travaille la mobilité de façon quotidienne pour mon sport. Et du coup, en fait, c'est une qualité physique que j'ai acquise au fil des années. Et du coup, quand j'ai commencé la force et qu'on me demandait du coup de la mobilité thoracique, pardon. C'était vraiment hyper simple pour moi. Et ça s'est accentué vraiment très rapidement. Et donc, qui t'ont amené jusqu'à des records du monde au développé couché. Rappelle-nous ta plus grosse barre. En compétition, du coup, ma plus grosse barre, c'était en août 2022, là, pour le championnat d'Europe. Et c'était 220. Et donc, hors compétition, tu es monté jusqu'à 230, je crois. C'est ça. En entraînement, j'ai fait 230, mais sur le rock. Du coup, le fat pad, pour ceux qui connaissent, est un peu plus épais. Donc, on va dire qu'on est plus à l'aise sur le banc, surtout pour les gens avec un gros pontage. Et après, au niveau des standards de compétition, peut-être pas forcément respectés avec une pose assez rapide. Donc, moi, je ne me base pas là-dessus. Je sais qu'en compétition, ce n'est forcément pas pareil. Moi, je me base vraiment sur la compétition 220, mais j'ai déjà poussé 230. Ok, ça marche. Donc, c'est vrai que la compétition, on s'entraîne pour la compétition. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire les performances le jour J, quoi. C'est ça. Donc, si on fait 230 en entraînement, mais qu'après, on n'est pas capable de faire au moins 210, 220, ça n'a pas trop d'intérêt, d'après moi. Ouais, je vois. Et donc, double champion du monde, double champion d'Europe, Open. Donc, en catégorie des moins de 83 kilos, où tu es arrivé à battre tes records du monde. On a eu l'année dernière, en fin d'année, un changement notamment de règles sur le développé couché, qui, du coup, t'a impacté notamment. Parce que, justement, pour récapituler un petit peu le changement de règles pour tout le monde, en gros, ça se passe. Avant, il y avait tout simplement les règles classiques, les talons, les fesses, la tête et les épaules posées. Il fallait juste tendre les bras, toucher la poitrine et remonter. C'est ça. Et donc, maintenant, il faut aligner le coude au niveau de l'épaule ou en dessous du niveau de l'épaule, légèrement. C'est le bas du coude, du coup, au niveau du milieu de l'épaule, au niveau de l'articulation, quand on est debout, du haut de l'épaule, en gros. Donc, assez flou pour l'instant. Donc, c'est pour ça que même en compétition, pour l'instant, au niveau arbitrage, c'est flou. Surtout au niveau régional, notamment. J'ai l'impression que tout le monde fait un peu à sa sauce en fonction des arbitres, comment ils interprètent un peu leurs règles à leur manière. Et même après, au niveau national, comme on l'a vu là au championnat de France. Et comparé aux autres pays, par exemple, à Suède, il y a déjà eu des compétitions nationales, au Japon, etc. L'interprétation n'est pas forcément la même, en fait, en fonction des pays et en fonction des arbitres. Du coup, c'est là où, en fait, quand tu cherches vraiment une performance au niveau mondial, etc. et que tu cherches vraiment la limite, ça peut être compliqué en tant qu'athlète de savoir à quoi te référer, en fait. Surtout pour les débuts. Oui, parce que, par exemple, le squat, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un peu plus facile à savoir quand la hanche plie, etc., alors que là, tu ne le sens pas vraiment au niveau sensation. C'est ça, et le problème que moi, j'ai remarqué assez rapidement, c'est au niveau des asymétries, en fait. Comme je coache pas mal d'athlètes, on voit que pratiquement tout le monde, en fait, a une asymétrie au niveau des épaules. Et du coup, en fait, quand on se base au niveau du coude, les trois quarts, en tout cas, de mes athlètes, par exemple, ont un coude au-dessus de l'autre. Du coup, quand tu regardes, en fait, au niveau de la parallèle et l'amplitude demandée, tu auras toujours un coude, en fait, qui va être à ce niveau-là et peut-être l'autre qui va être là et inversement. Du coup, c'est compliqué, en fait, de réussir à standardiser une amplitude comme ils demandent. Donc, en plus, comme c'est assez naturel, c'est compliqué, en fait, tu dois dénaturer un peu pour rentrer dans les standards. Donc, en gros, tu dois presque abaisser ta cage thoracique ? Dans mon cas, totalement. Donc, après, c'est ça, en fait, c'est des degrés aussi. Certains vont être plus impactés que d'autres, forcément, en fonction de là où tu viens. Certains vont juste devoir, par exemple, resserrer un peu la prise, même si on a vu que maintenant, en fait, le fait d'avoir une prise resserrée, du coup, tu vas avoir un angle des coudes plus fermés. Donc, ça ne va pas être forcément le mieux au niveau de l'arbitrage, au niveau visuel. Le plus... ce qui va mieux fonctionner, en fait, maintenant, c'est vraiment de prendre une prise déjà de grip et vraiment d'ouvrir les coudes au maximum pour qu'en fait, au niveau visuel de l'arbitre central, en fait, tu vois que l'amplitude est meilleure par rapport au fait de prendre une prise plus serrée et de rentrer les coudes, en fait. Du coup, en fait, tout le monde, de base, quand on arrive et sortit, on se dit, OK, on prend close grip, on descend, on remonte, c'est bon, tranquille, mais en fait, pas du tout. Et au final, même d'un point de vue de l'arrière, l'arbitre central, du coup, on va avoir une amplitude qui va être plus probable de passer, donc avec une prise max large et put, donc vraiment vers l'extérieur, plutôt qu'une prise serrée, comme on aurait pu croire dès le début. Alors là, on parle de l'arbitre central, mais est-ce que les arbitres de côté peuvent juger, du coup, cette amplitude ? Ouais, du coup, ils jugent aussi l'amplitude, mais c'est quand même compliqué à voir, je trouve, par rapport à ce qui est demandé, de savoir à quel moment, en fait, on est bon ou pas. Parce que là, on parlait d'arrière, mais c'est vrai que peut-être que le jab grip, avec les coups larges, etc., et d'un point de vue côté, différent encore, donc c'est encore... Ouais, c'est ça. Donc c'est compliqué, je pense que, de toute façon, au fil des mois et des compétitions, on va comprendre un peu ce qui va fonctionner le mieux, pour optimiser au max, comme d'habitude. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué de savoir ce qui va fonctionner le mieux. Parce que du coup, le fait de prendre une prise max, ouvrir les coudes au maximum vers l'extérieur, etc., au niveau naturel et en termes de force de poussée, c'est vraiment pas une bonne chose, même au niveau articulaire. Et c'est pas là où t'es le plus fort, en fait, pas du tout. Du coup, c'est compliqué. Comment tu t'entraînes, du coup, maintenant ? Je suis passé par plusieurs phases, du coup, forcément, d'expérience. Au tout début, comme j'ai dit, moi, j'ai pris prise serrée. Donc, de base, j'ai l'index au niveau de l'anneau, donc la prise max autorisée, pour faire un centimètre. Et là, je me suis mis avec le petit doigt au niveau de l'anneau. Donc, vraiment resserré. J'étais hyper fort dès le début. Par exemple, j'avais doublé 180 au bout de trois semaines. Donc, c'était plutôt bon signe. Mais, en regardant les vidéos, etc., en fait, j'ai vu que ça passerait pas, ou moins bien qu'une autre prise. Et que ça allait être encore plus risqué que prendre une prise plus large. Du coup, ça, j'ai vite arrêté. Même si j'étais plus fort et que j'étais plutôt à l'aise. Ce que j'ai fait, donc aussi, j'ai forcément joué avec l'écartement des pieds, avancer, reculer, avec, sans chaussure, etc. Le plus important, pour moi, au niveau technique, c'était de garder, on va dire, le maximum de pontage, tout en ayant la bonne amplitude. Parce qu'en fait, si je réduis, en fait, volontairement le pontage, t'as forcément moins de tension au niveau, ben, toute de la ceinture scapulaire. Et, ben, créer de la tension, c'est ce qui va être le plus important, d'après moi, pour créer de la force. Du coup, en fait, si je compte pas du tout, ben, je peux pas créer de tension, je peux pas créer de force, et c'est très compliqué. Du coup, donc là, j'ai réduit volontairement le pontage. J'ai pratiquement pas de leg drive, là, actuellement. Donc, j'ai les mêmes perfs en l'arsen, par exemple, quand on compte. Donc, l'arsen, c'est les pieds décollés. C'est ça, donc, sans les pieds. Par exemple, j'ai doublé, je crois, 170 ou 175 en l'arsen. Et en pompe, je dois être pas très loin de ça, actuellement. Du coup, donc, pas du tout de leg drive, parce que dès que je mets du leg drive, donc, de la tension dans les jambes, ça me fait lever le buste, et du coup, ben, j'accentue mon pontage, et je suis plus dans les normes. Et du coup, ton corps a réussi à s'adapter à ça ? Alors, au niveau articulaire, j'ai pas de problème. C'est plutôt cool, niveau épaules, niveau coudes, et tout, j'ai rien du tout. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Par contre, niveau musculaire, forcément, vu que je passe d'un extrême à... Bon, c'est pas encore un extrême, là, avec l'amplitude que j'ai actuellement, mais je passe d'un extrême à une amplitude plus ou moins correcte. Du coup, au niveau musculaire, c'est compliqué. J'ai eu des bons soucis au niveau du pec. Au niveau de mon pec droit, du coup, parce que c'est mon... Du coup, tout mon bras droit, en fait, descend beaucoup moins que mon bras gauche. Du coup, en fait, je suis tordu, je suis comme ça. Ok. Et du coup, au niveau de l'insertion du pec, j'ai eu pas mal de soucis. J'ai eu plusieurs contractures, etc. Même à des charges vraiment très basses. Par exemple, je me suis fait une contracture à 130 kg. Alors que, bon, c'est des charges que vraiment je maîtrise sans aucun problème. Là, depuis un petit moment, ça va. J'ai plus trop de soucis. J'ai toujours des tensions, par contre, je le sens encore. C'est pas soigné, mais ça, c'est normal parce que j'ai pas arrêté, en fait, vu que j'avais la compétition. J'étais toujours en mode très spécifique, très intense, etc. Donc, j'ai pas pu prendre le temps de me reposer. Mais à part ça, en vrai, ça va. J'ai juste des soucis, donc, au pec, mais tout le reste, pas trop de problème. Ok, ça marche. Et donc, là, on est J plus 1 des championnats de France. Parle-nous un peu de se dérouler de ces premiers championnats de France. Ouais, du coup, donc, hier, c'était les championnats de France. Donc, on réagit encore un peu à chaud, là. J'ai pas eu le temps de trop regarder les vidéos, que ce soit les miennes ou ceux de mes athlètes ou des autres. Mais le samedi, du coup, c'était surtout les Open, les filles. Donc, j'ai coaché quelques athlètes. Ça s'est plutôt très bien passé. J'étais surpris, d'ailleurs. Au niveau de l'arbitrage, c'était vraiment correct. Il y a même certaines barres qui sont passées que moi, j'aurais peut-être pas forcément à accepter. Par rapport aux règlements, bien sûr. Donc, ça m'a même, limite, rassuré. Je me suis dit, bah, c'est cool, en fait. Je vais, limite, pouvoir un peu plus compter par rapport à ce que j'avais prévu. Donc, en fait, si je me dis ça, il suffit que je rajoute 5-10 centimètres. Et je peux rajouter 10-15 kilos sur mes perfs. Mais en même temps, c'est hyper risqué. Du coup, je l'ai pas fait. Mais, on va dire, j'étais un peu rassuré. Je me suis dit, bah, par rapport à ce que je fais à l'entraînement, je suis plutôt large. Je suis bien. Donc, c'est cool. Je pars sur le plan que j'ai prévu et pas trop de soucis. Donc, le samedi, plutôt cool. Le dimanche, il y a eu qui ? Le matin, c'était qui, déjà ? C'était les subjuniors. Ah, subjuniors. Ouais, du coup, ça, j'ai pas trop vu. Mais, donc, nos passages pour les open, j'ai commencé, moi, donc, j'ai ouvert à 162. Ma première barre est pas passée, du coup. Donc, au niveau de l'arbitre central et de l'arbitre de droite, donc, au niveau de mon bras droit. Donc, avec le bras, du coup, qui est plus haut que l'autre. Le fameux. C'est ça. Donc, ça, c'est pas passé. J'ai refait le deuxième essai, donc, avec la même charge, parce que j'avais pas forcément grand-chose à jouer sur sa compétition. Du coup, je l'ai refait. C'est, donc, le même problème. C'est toujours pas passé. Et, donc, j'avais un blanc, donc, au niveau d'arbitre gauche. Donc, au niveau de mon bras gauche, qui, lui, a pas de soucis. Et le troisième essai, donc, j'ai mis 170, malgré, donc, les deux ratés à 162. Parce que c'était, donc, les minima Europe. Même si je suis pas sûr encore d'y participer, donc, fin août, je voulais quand même faire au moins les minima Europe, et c'était potentiellement la première place. Et, du coup, donc, troisième essai, pareil, donc, je fais 170. Au début, c'est refusé. Donc, pareil, rouge au milieu et rouge à droite. Puis, après, ils sont revenus sur la décision, et ça a été validé. Donc, ça m'a permis d'avoir, donc, la première place, et donc, les minima Europe. Et après, sinon, rien de spécial de particulier. Juste, en arrivant à la compétition, et avant, en fait, je savais que, au niveau de l'arbitrage, j'allais être plus attentif sur moi, ce qui est normal, j'en veux pas vraiment, parce qu'ils savent que, de base, j'ai un frontage très extrême, et que, forcément, par rapport à quelqu'un qui a un frontage de base assez naturel, fallait vraiment être plus attentif sur moi, donc, je m'y attendais. Donc, je suis pas... J'ai pas du tout été déstabilisé par ça, ou quoi que ce soit. Donc, je suis resté dans le match, et j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis voilà. Donc, ouais. Donc, l'approche, déjà, t'y a été avec une approche... Tu savais, au cas où, tu t'es mis toutes les possibilités de ton côté, si jamais ça se passait bien ou mal, quoi. C'est ça. On va dire la stratégie, moi, j'y suis allé de base uniquement pour, donc, les minima Europe et la première place, forcément. Mais, je disais pas forcément plus. Donc, j'ai pas du tout été déçu de pas faire 175, 180 ou autre. C'était pas forcément dans mes objectifs premiers. Donc, à ce niveau-là, pas de souci. Mais, ouais, le principal, ça a vraiment été pour moi de... Le fait de me mettre en confiance en sachant de base, et pas me mentir à moi-même, en me disant, l'arbitrage va être le même pour tout le monde. Je savais qu'il serait plus ou moins différent pour moi, ou en tout cas plus attentif. Tu es connu pour ton comptage, à la base. C'est ça. Donc, je me suis pas menti à moi-même, et je savais que ça allait peut-être être plus dur. Comme, dans le passé, ça a pu être le cas sur des pauses qui étaient plus longues sur les passages. Donc, j'y suis allé, je le savais, en fait. Et, du coup, j'ai fait en sorte que ça se passe quand même du mieux possible. Après, ça aurait pu être le scénario inverse, et que ça soit pas accepté sur mon dernier essai, et que je bulle. Mais, je m'étais aussi fait cette possibilité dans ma tête que c'est possible, mais au pire, c'est pas grave, parce qu'on est en février, la règle est passée en janvier. Je passe vraiment d'un extrême à la nouvelle règle. Donc, j'ai besoin de temps, forcément, pour m'adapter. Donc, je me suis pas mis de pression du tout. J'ai pas été déstabilisé ou quoi que ce soit. J'ai fait le travail en amont, et je savais que le jour J, je pourrais faire ce qu'il faut pour valider. Mais, si, malheureusement, c'est pas le cas, et que l'arbitrage est plus dur, ou que moi, tout simplement, j'arrive pas à respecter les standards, c'est comme ça, et je ferai mieux pour les prochaines. Donc là, il y a toi à t'adapter, il y a tous les arbitres à s'adapter. Il y a beaucoup d'adaptations cette année. C'est ça. Alors, c'est surtout pour les compétitions de développer coucher, où t'as trois essais fins. Alors que, par exemple, si tu valides un essai en trois mouvements, t'as quand même le squat et le soulevé de terre. Pour rattraper le truc, ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, même si j'ai fait des minima-monde, par exemple, je serais pas parti en Afrique du Sud pour les championnats du monde, donc c'est en mai. Parce que, au niveau de l'investissement financier, déjà, je trouve que c'est un gros investissement. Et vu que tout le monde n'est pas encore à jour, que ce soit au niveau arbitrage, ou même moi, personnellement, ça aurait pas voulu le coup, en fait, d'investir autant pour cette compétition. Parce que quand tu te... Enfin, là, on est en France, c'est un championnat de France, même si tu valides pas ce que t'as fait, bon, c'est un championnat de France. Même si je dénique pas du tout le fait que ce soit une grosse compétition, etc. Mais par rapport à une compétition où tu fais peut-être 24 heures d'avion, de voyage, tu vas en Afrique du Sud, juste pour trois essais, si tes trois essais sont refusés parce que c'est un peu ambigu, bah je trouve que c'est un peu dommage et c'est vraiment une grosse perte. Du coup, à ce niveau-là, moi, personnellement, j'y serais pas allé cette année. Par contre, un championnat d'Europe, c'est en France. Du coup, bah, c'est correct. C'est correct. Du coup, le déplacement est plus proche. C'est ça. Donc, normalement, ma prochaine compétition de loupé couché, ça sera en Europe, pour les championnats d'Europe, tout simplement. Et voilà, parce que là, du coup, ça laisse quand même un peu plus de temps pour se préparer parce que c'est en août. Et ça laisse le temps aussi, bah, moi, de réparer un peu les petites blessures que j'ai au paix et prendre le temps de mieux m'adapter. Et bah, super. Donc, on va suivre tout ça avec attention sur ces prochains mois. En tout cas, on te souhaite bon courage pour ces adaptations. Bon, j'espère qu'on a répondu un peu aux questions que les licenciés pouvaient se poser un petit peu, notamment sur le développé couché, l'approche qu'on peut en avoir, notamment vis-à-vis des compétitions, de l'arbitrage. Voilà, les arbitres font du mieux qu'ils peuvent, c'est sûr. C'est ça. Mais les athlètes aussi le font. Donc, c'est délicat pour l'instant à trouver le bon compromis entre les deux, forcément. C'est ça. C'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc, même moi, si j'ai toujours eu un peu de soucis avec l'arbitrage pendant mes essais, que ce soit au niveau des pauses qui étaient plus longues par rapport à mon comptage extrême, ou là, maintenant, par rapport à la nouvelle règle, moi, je ne l'en veux pas spécialement parce que je sais que c'est humain, tout le monde est humain et c'est subjectif au final. Donc, le problème, c'est que maintenant, avec la nouvelle règle, c'est encore plus subjectif. Donc, c'est juste aux athlètes, en fait, de faire encore mieux. Et ça ne sert à rien de se plaindre ou de faire autre chose. Il faut juste se préparer au mieux et pour répondre aux attentes, même si elles sont plus sévères avec certaines personnes que d'autres. Eh bien, super, là, bouclé, bouclé. Merci, Mehdi, d'avoir accordé cet entretien. Bon courage pour la suite. Merci à toi pour l'invitation. Et on se dit, rendez-vous championnat d'Europe, du coup, cette année. C'est ça, rendez-vous championnat d'Europe. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour donner votre avis sur celui-ci. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ce podcast, sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à très vite sur Best of the Elite. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021